Bonjour Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et du forum de rcmac.com Alors aujourd'hui on fait suite à la présentation de la gamme Absima La nouvelle gamme 1 8ème qui avait été présentée au salon de Nuremberg 2020 Et donc là c'est la première présentation que j'ai fait après cette présentation générale Donc il y a eu le stock, c'est la version Buggy Et l'Assassin qui est la version Monster Truck Ça je vais vous les présenter plus sommairement, enfin sommairement pas vraiment Je vais entièrement les démonter parce que nous sommes actuellement en plein confinement Et donc je n'ai pas la possibilité vraiment de rouler avec, de les essayer comme j'aurais souhaité Donc je vais tout démonter, tous les décortiquer et on fera le remontage ensemble Tandis que là pour le torche un peu spécial, le Truggy Le Truggy je vais essayer de rouloter avec, je dis rouloter parce qu'en fin de compte je ne peux pas aller sur un circuit Vu qu'on ne peut pas aller loin de chez soi Moi je suis au milieu des vignes alors je vais essayer d'aller dans des chemins Essayer de fixer la caméra comme je peux et je vous ferai donc sur cette première vidéo Donc le premier roulage mais bien sûr pas sur un circuit Alors juste avant je vais vous faire une présentation sommaire L'idée c'est en fin de compte de mettre dans la ponte d'un débutant De prendre le même Mattel qu'il aurait pu prendre Et de rouler surtout dans les mêmes conditions C'est à dire les débutants généralement ils ne redémontent pas, ils ne vérifient pas, ils roulent tel quel Donc je vais faire comme ça Donc là le Torch en version 6S Donc il y a la version 4S qui vaut en commerce 370€ Là la version 6S elle en vaut 470€ Alors ce qui fait la différence c'est donc la motorisation Qui est un peu moins puissante que sur la version 4S Mais c'est normal en 6S si on mettait pareil Là ça serait bien trop puissant Le contrôleur qui est donc à 150A Sur la 4S je crois que c'est 110 Si je ne me trompe pas de mémoire Ce qui change aussi c'est par exemple le cerveau de direction Qui est un 15kg au lieu de 9 Il y a une couronne métal Notamment au centre au lieu de la couronne plastique Et il y a aussi les amortisseurs tout alu Voilà Donc ça c'est avant d'avoir démonté Je vous dis ça Donc dans les vidéos il y aura du démontage Donc pour le stock et l'assassin Vous aurez sûrement plus de détails Alors là je roulerai avec Et après une fois qu'on aura roulé avec J'aurai fait un ou deux accus Je démontrerai pour voir exactement Si quelque chose a bougé Alors c'est sûr qu'il faudra un essai beaucoup plus long Pour vraiment juger Mais ce sera déjà ça Allez on va ouvrir la boîte Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de la gamme Ca sera pas trop une surprise Je l'avais déjà déballé Donc il est livré tout monté Il restera donc à mettre l'aileron L'aileron est juste à part Parce que ça rentrerait pas dans la boîte Et vous avez la radiocommande Donc c'est la radiocommande Absima La CR2 SV2 Donc il y a tous les réglages Nécessaires Alors tout ça pour Une présentation plus détaillée Je vous dis regardez les vidéos Sur le torche Et euh Non plutôt le stock Excusez moi Mais avec ces noms Germaniques Je m'y retrouve plus trop Et l'assassin Et vous aurez En fin de compte Tous les détails Sur cette radiocommande A noter qu'aussi sur RCMAG Le forum J'ai ouvert une présentation Une découverte de la gamme Avec toutes les photos détaillées La notice Enfin un maximum De renseignements Donc voici la voiture Déballée J'ai monté l'aileron Alors pareil Je vais pas revenir Tout en détail On va regarder sous la carrosserie Mais reportez-vous Sur les vidéos Déjà publiées Et avec J'ai pris un ensemble Alors c'est Je remercie Encore Modélisme34.fr Qui s'est vraiment spécialisé Dans cette voiture Qui a toutes les pièces en stock Et qui propose Des combos Qui sont bien adaptés Pour cette voiture Alors déjà Si vous êtes débutant Je vous conseille C'est pas très cher Cet appareil C'est vraiment très utile C'est pour Contrôler La capacité L'état De vos batteries Ça c'est un outil Indispensable Je vous montrerai tout à l'heure C'est vraiment pas cher Et ça c'est un outil Qu'on garde à vie Dans les RC Sans ça C'est compliqué De savoir L'état de ses batteries Ça évite de faire Des erreurs Et aussi D'abîmer Des batteries De tomber en panne de batterie Au moins on connait l'état Ça me paraît Un minimum C'est indispensable Après moi j'ai pris Ils proposent Plusieurs combos Donc il y a des combos Vraiment débutants Simple Ça c'est le deuxième niveau Intermédiaire Je crois qu'il y a 4 niveaux Et moi j'ai pris Le premier niveau Le deuxième niveau Donc c'est celui Avec un chargeur double Alors voilà Moi ça me paraissait Un très bon rapport Qualité prix Et surtout Je ne connaissais pas Ce chargeur Donc ça va faire partie De l'essai Donc ça c'est les batteries 5000 3S Qui livrent avec Donc qui sont En DIN d'origine Donc qui livrent Des adaptateurs L'avantage d'avoir Des adaptateurs Et de rester en DIN C'est qu'il y a Beaucoup de voitures Moi j'utilise D'autres voitures Qui sont en 3S Et donc c'est des batteries C'est des prises DIN Donc cette solution C'est la plus facile Parce que C'est aussi une différence Entre les versions 4S Et 6S Les versions 4S C'est avec des prises DIN Les 6S C'est avec des XT60 Voilà Donc ça c'est des batteries Que je connais bien Pour le rapport de qualité Prix Il est vraiment très bon Donc ça c'est pas un souci Et donc je vais tester La charge Ça en fera partie De la vidéo Avec ce chargeur Qui offre quand même Des prestations Qui semblent Il a de bonnes réputations Et en plus Il est vraiment pas cher Et surtout Il a 2 sorties Et 2 sorties Quand on a 2 accu Sur une voiture C'est quand même important Ça permet de gagner Pas mal de temps Alors J'ai aussi choisi De faire rouler En premier Le Torch Même si c'est pas Dans des conditions idéales Pourquoi ? Parce que Moi j'adore le Trugui C'est un Trugui C'est sûrement Le moins cher du marché Dans cette gamme Et Moi il y a longtemps Que j'en ai un C'est Un MBX7R Trugui Voilà Bon et là Excusez moi Il est un peu sale Mais il roule Assez souvent En démonstration Donc là J'avais pas pris le soin Et c'est vrai Que c'est une voiture Elle est tellement solide Qu'on voit Là c'est des numéros De course Donc C'est une voiture Que j'ai déjà utilisé Sur le championnat National Brushless Notamment Et c'est une voiture Qui est tellement solide Qu'on a tendance A l'oublier un peu Alors là J'avais oublié De la nettoyer Et c'est aussi Une voiture qui me sert Il y a beaucoup de vidéos Sur Youtube Sur notre chaîne Des vidéos embarquées Camères embarquées C'est avec cette voiture Souvent que Je l'ai fait Et donc cette voiture Ben Voilà Je Je l'adore Mais bon Je vais m'en séparer Sûrement Pour Et voici la remplaçante Donc ça va être Le Torch Qui va le remplacer Donc On va repartir Pour une nouvelle aventure Sûrement pour des années Et c'est la voiture Notamment Qui me servira De voiture caméra Et aussi On est pourquoi pas L'engager Sur une ou deux manches Alors malheureusement Maintenant Ça sera pour 2021 Vu que Les courses nationales Ont été annulées Mais Elle est tout à fait conforme A ce qu'on peut Alors sauf Ah si je crois que maintenant On peut rouler en 6S En Trugui Mais enfin De toute façon C'est une voiture Là elle est destinée au 6S Mais on peut tout à fait L'utiliser en 4S Parce que j'avais oublié Parce que j'avais oublié De le préciser aussi La différence entre les kits 4S et 6S C'est que les 4S Il y a un seul pignon Celui qui est monté Qui est livré Les versions 6S Il y a deux pignons Un pour l'utilisation 6S Un pour l'utilisation 4S Alors bien sûr Là dessus C'est destiné à recevoir Des pneus spéciales Trugui Là on voit par exemple C'est des sismiques ici Mais Là on peut voir Qu'ils sont Le diamètre est Légèrement supérieur Même pas mal Alors c'est aussi Des palais beaucoup plus gros Donc ils seront plus Il y aura sûrement Moins d'accroches spécifiques Sur certaines pistes Mais par contre Ça sera beaucoup plus Polyvalent et résistant Et comme le diamètre Est un peu plus grand Il faudra en tenir compte Si un jour je les monte Dans le choix du rapport De démultiplication J'ai démonté la carrosserie Juste pour voir Que c'est la même chose Que le Monster La seule chose qui change C'est le support d'amortisseur Mais là On reconnait bien Donc les triangles longues Qui sont identiques Au Monster Avec le système De réglage de pincement Donc l'avantage C'est que c'est les mêmes Triangles à l'avant Qu'à l'arrière C'est les mêmes fusées Il n'y a que les étriers Qui changent Une histoire de chasse Et les amortisseurs C'est aussi les mêmes Je crois Je vais regarder C'est les 4 mêmes Donc là ils sont Tout en aluminium Donc les batteries Sont réparties Des deux côtés Donc on peut monter Soit 2x2S Ou 2x3S Là on voit Le contrôleur D'origine OB-Wing Donc ça c'est un très bon point 150A Le moteur Qui est placé à l'avant Là c'est un 2100KV C'est un 2300 Sur la 4S Toujours Si je ne me trompe pas C'est monté Sur des paliers alu Voilà On a des gros cardans Les cardans sont Beaucoup plus gros Que sur les versions La version Buggy Ça aussi ça a changé Le cerveau Qui est différent Donc qui est posé à plat Avec son palonnier Tout alu Et là les protections On peut voir Que les amortissants Ils sont bien protégés Ici Normalement Ils ne devraient Pas pouvoir s'abîmer C'est bien prisonnier Entre cette pièce plastique Alors vous verrez Je vous montrerai Tout à l'heure sur internet Je vous montrerai Le prix des pièces Qui est assez étonnant Et surtout la disponibilité Qui est très bonne Ce qui est assez rare Sur beaucoup de voitures Maintenant Surtout des voitures loisirs Des fois il y a des voitures Qui sont vendues Mais alors pour les pièces C'est assez compliqué D'en trouver Et ce n'est pas toujours donné Alors les batteries Donc c'est fixé par deux sangles Voilà Et comme j'avais démonté Entre temps Entre le début Que j'ai fait cette vidéo Et Maintenant J'ai mis un peu de temps Parce qu'entre temps J'ai démonté Les autres voitures Et vous allez pouvoir voir Là c'est le châssis du Monster Donc c'est strictement le même Vous voyez C'est un châssis Qui est embouti Qui est replié sur les bords Comme la plupart des buggy Un huitième Et en plus Il est nervuré Il est embouti Ici en dessous Voilà Et donc ça participe A la rigidité On voit qu'il y a aussi Un emboutissage Pardon Sous la couronne Et là Il y a Ici Il y a une découpe En fin de compte C'est parce que la cellule Voilà j'en ai une ici Je la retourne Elle vient Il y a une forme ici Ça vient s'encastrer dedans Donc ça permet D'avoir une bonne rigidité Alors En parlant de la cellule Ici c'est la même C'est celle du Monster Mais c'est la même Ce qui change En fin de compte C'est le support carrosserie Et le pare-choc À l'arrière Qui est différent Mais autrement Le reste c'est strictement identique Il y a même les roulettes Les roulettes C'est que sur les versions 6S Vu que c'est donné A 110 kmh Moi ça m'épate quand même un peu Mais j'ai vu qu'il y a même Des marques Qui annoncent 120 kmh Donc ça irait plus vite Qu'une voiture de piste À un huitième J'ai un petit doute Mais on verra ça Donc là Ça s'encastre dans le châssis Je disais Et là en plus Il y a une fixation On voit que la cellule Elle se prolonge Ce qui permet Une cinquième fixation Qui permet donc De rigidifier L'ensemble Voilà Donc le châssis Risque pas trop de bouger À ce niveau là On voit que les triangles Sont pleins Ils sont très longs Et là il y a les biellettes Qui permettent de régler Le pincement Donc c'est le même principe Qu'à l'avant Là elle n'est pas inversée Donc on peut régler Le pincement On peut régler Le carrossage Et bien sûr L'amortissement Voilà Les fameux amortisseurs Tout alu Après Là j'avais démonté Vous avez donc Les cardons Qui sont très longs Mais qui sont d'un gros diamètre Avec le système Sur étrier Qui est très libre Ça il faut avouer Que par contre Tout est bien libre Donc ça c'est bien Sans jeu Là qu'est-ce qu'il y avait On avait les supports moteurs Donc c'est du moulé Donc à glissière Qui permet de régler Facilement Le Comment ça s'appelle L'entredent Le radiateur alu Qui est énorme Celui-là à mon avis C'est des radiateurs Ça va être assez recherché Parce que l'avantage C'est qu'ils font Toute la longueur Des moteurs Pour un 8ème Donc ça c'est pas mal Ça c'est le moteur 2300 kV Donc ça c'est bien Un moteur Pour la version 4S Sur la version 6S C'est le même Mais c'est un 2100 Ça c'est le contrôleur Donc le 150 ampère Dans sa boîte Voilà Donc ça ça permet L'ensemble Il se fixe entre Le train arrière Et le palier central La transmission centrale Ce qui permet De rigidifier L'ensemble Là on a les amortisseurs Donc sur leur support Vous verrez Le prix du support Est presque ridicule Donc ça c'est un bon point Et là on a Pareil une différence Là vous avez D'ailleurs Une rondelle de calage Ça c'est un différentiel central De 4S Donc avec couronne plastique Et là vous avez Différentiel central De 6S Avec couronne métal Et là J'avais ouvert Un différentiel Vous avez à l'intérieur C'est des pignons Des beaux pignons usinés Donc voilà C'est une assez belle pièce Voilà Et bien sûr Vous avez Si je me mets Dans la situation D'un débutant Il faudra bien sûr Bien lire la notice Avant vous avez Le mode d'emploi Justement il faudra Bien régler les fins de course Il faudra Voilà C'est important D'au moins un minimum Connaître sa voiture Vous pouvez même régler Les paramètres du variateur Vous pouvez un peu le brider Vous pouvez mettre Tout ça c'est Les réglages Alors ça Vous l'avez Sur RCMAG En format JPEG Sur le sujet Que j'ai ouvert Sur la gamme Et vous avez On voit qu'on peut régler Par exemple Les fins de course On peut régler La puissance du frein La coupure Pour pas abîmer C'est à dire que La sécurité Au niveau de la coupure Des batteries La sécurité Qui permet De ne pas les abîmer De descendre Trop bas en tension Voilà Donc la notice Et vous avez Bien sûr Tous les éclatés A la fin Après vous avez Tous les éclatés Avec toutes les références Donc ça C'est quand vous voulez Commander des pièces Ou la faire évoluer Alors là Il y a un petit chapitre Qui me semble important C'est le choix Du chargeur Voilà Quand on débute Souvent On n'hésite pas trop Sur la voiture Mais tout ce qui est accessoire On ne prévoit pas vraiment Et le chargeur C'est vraiment Un point important Parce que le chargeur Vous allez le garder longtemps Donc il faut mieux Des fois investir Un peu plus Prendre quelque chose de bon Que de prendre un chargeur Plus bas de gamme Et après Vouloir changer Parce qu'on s'aperçoit Qu'en fin de compte Ce n'est pas suffisant Alors Ce qui est bien C'est qu'il a quand même Proposé des chargeurs Qu'on connait bien Donc qui sont Réputés fiables Et en fin de compte Il a 4 sortes de combos Pour s'adapter un peu A tous les prix Alors là Il me les avait déposés Alors je vais vous Les présenter vite fait Alors vous avez Le Multipick Qui est bien connu C'est un chargeur Ultra simple Ça c'est pour ceux Qui n'ont pas trop de connaissances Bien sûr C'est sur base 220 volts Il charge à 2 ampères Et il peut charger Les batteries Que je regarde bien On voit Il fait les NIMH Les LiPo De 2 à 3S Les Life Voilà Donc ça 2 ampères Le problème C'est que Ce genre de voiture Il y a 2 batteries Donc S'il faut les recharger Une par une A moins d'avoir Plusieurs batteries D'avance Beaucoup même De toute façon Le minimum C'est d'avoir Au moins 2 jeux Donc ça va être Un peu longuet Alors ça C'est vraiment Le premier prix Mais avec un chargeur Qui est simple Et fiable Le deuxième prix C'est ce chargeur Là que J'ai des copains Qui en ont Et moi Je ne l'ai jamais testé Alors je vais le tester C'est un chargeur Donc avec un petit écran digital Qui est vraiment Un super prix Alors il est ventilé Il y a un ventilateur dedans Et surtout Il charge jusqu'à 4S Donc ça c'est aussi intéressant Et il a 2 sorties Ça veut dire Là lui aussi Il fait 2 ampères Mais 2 fois 2 ampères Alors 2 ampères En plus ça fait des charges Qui ne sont pas trop rapides Donc ça permet quand même D'économiser les batteries Et donc ça On va le tester ensemble Tout à l'heure Je vais faire une petite vidéo De test Après Donc ça c'est Le combo je crois Intermédiaire Après il a un combo Je ne sais plus comment il l'appelait Luxe je crois Et il y a ce chargeur Alors celui-là Je le connais bien C'est un chargeur Donc qui est Très puissant 240 240 watts quand même Et donc là Il permet de charger Avec un Ses batteries Avec donc rapidement Mais surtout C'est un chargeur Comme on peut voir En compétition Et il a Un super rapport qualité prix J'en vois pas beaucoup Qui sont mieux placés que ça En plus il est livré Avec énormément de cordons De prise Enfin il est très complet Alors là je ne l'ai pas déballé Parce qu'il n'est pas à moi Moi je n'en ai pas perso Mais autour de moi Il y a pas mal de monde Qui en a Je sais que Cyril en vend pas mal Et c'est vraiment Un très bon produit Et après pour finir Il a fait une version pro Entre guillemets Donc c'est avec Un chargeur bien connu En plus c'est la dernière version Celui-là Avec les derniers accus Et la technologie d'accus Qui est acceptée Et donc c'est un double sortie Lui aussi De chez Connect Et celui-là je le connais bien Parce que j'en ai un Moi je l'utilise depuis Déjà assez longtemps Alors là je n'ai pas mis Bien sûr il y a des platines D'équilibrage Qui sortent Ici il y a les cordons Il est assez complet Et donc il y a bien sûr Un écran Et il charge de batterie Donc on change Au niveau de l'écran Ici Pour passer une batterie A l'autre C'est ici Voilà Et donc ça c'est un chargeur Donc il y a bien sûr Il y a deux ventilateurs Deux fois 80 watts Tout ça Et donc là Ça représente un peu Le haut de gamme Mais pour moi Ça correspond Quand même plus ou moins A celui-là Donc après c'est un choix à faire Celui-là même je pense Qu'il est un peu plus perfectionné A voir Donc voilà Donc voilà La gamme de chargeurs Qu'il propose Avec ces voitures Et maintenant On va regarder Les batteries Je voulais vous montrer Directement Sur la page De notre partenaire Modélisme 34 Pour les pièces détachées Les prix Le genre De combos Qui sont adaptés Alors déjà Pour les combos Vous allez Donc ici Dans Accu et batterie Voilà Et vous allez par exemple Dans 2S Il y a 3S Enfin il y a Les accus de réception Il y a plein de sortes Alors si je regarde Dans les 2S Alors nous Pour notre modèle Là c'est du 3S Qu'on va mettre Mais bien sûr Il y a plein de sortes De batteries Qui sont disponibles Mais c'est ça Les combos que j'ai pris Vous voyez Vous avez des combos Avec C'est complet Alors ceux là Ils sont prévus Avec des prises XT60 Donc ça Ça veut dire Si on veut monter En 2S Sur notre version 6S C'est ceux là Qu'il faut prendre Parce qu'il y a Les prises XT60 Qui sont livrées avec Vous voyez Vous avez Plein de sortes C'est des combos Qu'il a créé Avec deux batteries Une batterie Enfin c'est pour aller Un peu avec Toutes les voitures Et donc notamment Pour les Absima A chaque fois Il y a une version Comme on peut le voir ici Avec L'adaptateur On voit Ils sont dessus Là L'adaptateur Donc qui permet De monter sur 6S Ou alors on prend Sans adaptateur Pour les versions Si vous prenez Le Trugui Version 4S Et bien sûr On a la même chose Alors ça Moi je trouve ça Assez pratique Parce que ça évite De se planter D'avoir des combos Quand on ne connait pas trop Là vous avez En 3S Voilà Donc ça C'est les batteries Que j'ai pris moi Donc qui sont Vous allez le voir Elles sont vraiment pas mal Et là vous avez Les combos Complets Et moi j'ai pris Ce combo là Donc c'est Le double sortie 140 euros Donc avec les deux batteries 3S Et le chargeur double Alors moi je trouve Au niveau de tarif C'est quand même Assez intéressant Et si vous avez Quelques moyens Moi je prendrais Je prendrais plutôt Ce modèle là Avec le C240 Donc c'est pas Cette référence là Parce qu'il faut Pareil Les prises Qui vont bien Voilà C'est celui là Avec les prises XT60 A 185 euros Voilà Donc ça c'est deux choix Vous voyez Il y a quand même Une grosse différence De prix Mais bien sûr Ce n'est pas Les mêmes performances Et bien sûr Il y a des combos Moins chers Il y en a à tous les prix Vous voyez Ça par exemple C'est le combo de base 123 euros Voilà Donc tout ça Vous avez batterie Et ça vous permet De faire la recherche Mais il a aussi créé Alors quand vous voyez Pour les pièces Apsima Voilà Il y a une rubrique Spécial Apsima Alors dedans Je suppose Qu'il a repris Justement il a repris La vidéo Qu'on avait fait ensemble Pour toute la gamme Là vous avez Toutes les voitures Elles sont toutes dispo Toutes les voitures Et il a commencé A faire ça Alors pour l'instant Il a fait que sur les stocks Il propose C'est long à faire Je pense Il propose La voiture Avec Vous voyez Vous avez une version Combo Eco Donc ça c'est le premier prix Avec C'est toujours les mêmes batteries C'est ces batteries A lui Vous allez voir Elles sont pas mal On va les tester Et Avec différents types De chargeurs Vous voyez Là c'est la version Intermédiaire C'est celle que j'ai prise Vous avez Lux Pro Voilà Donc il a fait Il a commencé à faire Donc je pense Qu'il va le faire Pour les autres Mais bon C'est simple A le faire soi-même Il suffit de prendre La voiture Et de rajouter le combo Dans la rubrique Batterie Qu'on a vu précédemment Et là Il a toutes les pièces En stock Voilà Il a tout créé Alors il y en a pas mal Qui sont déjà partis Parce qu'apparemment À l'étranger C'est bizarre Il m'a dit qu'il en vendait Pas mal en Allemagne Alors que c'est une marque Allemande Voilà Alors pour vous donner Des idées de prix Par exemple Le support d'amortisseur Ça vaut 3,95€ Voilà Et c'est le même À l'avant À l'arrière Une paire de cardan Ça vaut homocynétique Ça vaut 24€ Les cellules Ça vaut Ouais 9€ En gros Voilà Les triangles Une paire de triangles Alors savoir que les triangles Ils sont livrés Avec Les axes Avec la visserie Donc Ça c'est pas mal Et ça vaut Vous voyez Là les triangles Ça vaut 7€ Un différentiel Complet Ça vaut 29-30€ Un central 23€ Voilà Donc les prix Sont quand même Assez Moi je trouve Très raisonnable Et La plupart des pièces Vous voyez Par exemple Fusée Étrier Roulement Et la visserie Complets Ça vaut 10€ Je pense qu'aucune marque Propose ce genre de prix Généralement De toute façon La fusée Elle est vendue à part A peu près ce prix là Donc après Il y a L'étrier Les roulements Donc ça C'est plutôt Moi je trouve Que c'est plutôt Un bon point Les pare-chocs Enfin voilà Les babettes Les babettes Ça vaut 8€ Le pare-chocs Il vaut 4€ Voilà Je voulais au moins Vous montrer ça Et vous voyez Les pièces Il y en a Beaucoup C'est pas mal En stock Voilà Absimal C'est des roulements Ça c'est lui Qui a fait Qui a créé Skit roulements Parce que c'est des roulements 12,18,4€ Sur cette voiture Et donc ça C'est encore moins cher Même que ceux d'origine C'est à 6€ Voilà Je voulais vous montrer Au moins La disponibilité des pièces Et à peu près Les tarifs Et essayer de vous donner Quelques conseils Au niveau des combos Ah si J'oubliais Je ne sais pas Si je vais le trouver Parce que je viens d'y penser C'est le fameux testeur C'est le fameux testeur Qu'on va utiliser Tout de suite Là Alors le testeur 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 Accessoire Parce qu'il faut que je le trouve Je ne le connais pas par cœur Moi Testeur de batterie Alors Le testeur de batterie Parce que ça Je n'ai pas le prix en tête Tac Tac Bon les sacs de charge C'est pas mal d'en avoir Parce que normalement Par sécurité Vous voyez tout ça C'est des sacs de charge Normalement On charge dans un sac Ça c'est vraiment important Parce qu'on ne sait jamais Une batterie lipo Ce qui peut arriver Elle peut exploser Voilà C'est ça Vous voyez ça vaut 16 euros Les testeurs de batterie Et Moi je vous conseille Cet achat Parce que Vous allez voir Sur la vidéo Là On va faire Le test des batteries Et la charge Et sans ça C'est compliqué De contrôler Si elles sont bien chargées Si elles sont en bon état Voilà Ça c'est vraiment Une chose que je vous conseille Il y a plusieurs versions Il y a celui-là Il y a ce modèle-là Qui est un tout petit peu plus Pas sophistiqué Mais il y a une faible différence De prix Mais celui-là Il est un peu différent Parce qu'il va jusqu'à 8S Mais enfin Ça ne nous concerne pas Vraiment Allez maintenant On va aller tester Le chargeur Et les batteries Comme J'ai reçu Je me suis mis dans la peau Enfin Du débutant Qui reçoit son kit Je suis dans les mêmes conditions Donc au niveau du chargeur Donc là J'ai fait esprit De prendre un chargeur Que je vais découvrir Donc on va le découvrir ensemble Et pour les batteries Bon ça je les connais Parce qu'il y a longtemps Que j'utilise ce type de batterie Mais bon Par contre C'est des toutes neufs ça Je vais vous montrer Donc ça c'est le fameux Petit testeur de batterie Que je vous ai conseillé d'acheter Et vous allez voir Donc sur le côté Vous avez des prises Ça les broches C'est par rapport Au type de batterie On peut voir Que celui-là Il peut aller jusqu'à 7S Donc 7S Imaginez l'engin Alors ça je pense que ça doit être Pour des avions énormes Enfin voilà Ou d'autres applications Que la RC Peut-être Je ne sais pas Donc vous avez ici La prise d'équilibrage Donc comme c'est une 3S Il y a 4 broches Et donc il faut toujours le mettre En partant d'ici Alors moi ce que je fais C'est que je fais un repère Vous voyez j'ai mis un petit point noir Là Au feu Parce que Pour le repérer le sens Ici vous voyez que c'est lisse Et ici vous avez les petits ergots Donc eux Ils sont vers le haut On branche ici Voilà Et là ça vous donne Le voltage total de la batterie Là vous avez le type Alors le type On peut le modifier Des life Des ions Et là Voilà l'hypo Et le pourcentage de charge Là on voit Elle est à 32% Alors ça c'est bien Pour le stockage C'est bien de stocker vers 35-40 Enfin dans ces eaux là Voilà Ici Donc là On voit que ça s'affiche 3S Donc il a repéré Je vais zoomer un peu dessus Voilà Là il a repéré Que c'est en 3S Et donc là Avec le bouton Cellule On va contrôler La première cellule Qui est à 3 Voilà 3,79 La deuxième Qui est aussi à 3,79 Et la troisième aussi Alors là Déjà on peut dire que Les batteries Ça doit être du début de gamme Qui n'est pas connu Avec une grande marque dessus Je peux vous dire que moi Des fois Il y a des marques Archi connues Quand je les branche Il y a quelques surprises Au niveau équilibrage Là déjà Ils sont quand même Pas mal équilibrés Ici il y a un bouton mode Ça permet Là on a la tension totale On a aussi les différences Je veux dire Qui est très minime Ça c'est vraiment Ça veut dire que la batterie Elle est pas mal Les écarts Entre les éléments Sont mini et maxi Sont quand même Assez faibles Voilà Donc là vous avez vu Le fonctionnement Je vais voir avec la deuxième batterie Si c'est pareil Voilà Donc Mon petit repère Là je l'avais pas fait au même endroit Le repère tout à l'heure Tiens je l'ai fait ici Et là on voit C'est à peu près le même Voilà La cellule 3,79 Deux Donc là l'écart Si je regarde En mode Il est De 0,005 Donc ça reste Excellent Donc c'est nickel Donc vous voyez L'utilité de ce type D'appareil Ça permet de contrôler les batteries Voir Si elle est chargée Enfin il y a plein de choses Je veux dire C'est vraiment Indispensable Quand on fait Du tout terrain Du rushless Et là il y a les deux petites prises Donc il permet Comme c'est Du DIN Alors il y en a plein Qui vont dire C'est pas bien D'avoir des trucs intermédiaires Mais là c'est quand même bien fait C'est soudé Tout ça C'est soudé Thermo Et surtout Ça permet Alors il y en a Qui c'est des Fada Des XT60 Des prises Voilà Il y a une multitude de prises Il n'y a pas vraiment de standard Enfin le standard C'est plutôt ça C'est les prises DIN Mais moi j'ai préféré garder Des DIN Parce que Éventuellement La voiture Pendant que j'ai le stock aussi Et lui je veux le tester en 3S Donc comme c'est des prises DIN Dessus Voilà je veux pas que Comme j'ai plusieurs voitures Moi j'ai besoin que mes voitures Mes prises soient un peu universelles Et je préfère utiliser Donc des adaptateurs Comme ça Et donc il n'y a pas de problème Allez maintenant On va faire La charge Ce petit chargeur Ultra compact Moi ce que j'apprécie C'est que Comme des fois Je vais tourner avec le scooter Tout ça Mais si je vais au club C'est hyper pratique Ça prend pas de place Voilà donc ça C'est très bien Il est surtout pas cher Là on peut voir ici Qu'il y a un petit ventilateur interne Donc pour la taille C'est quand même pas mal De refroidissement Sur le côté Donc on branche les câbles Comme je disais Pour les prises DIN Ce qui est pratique C'est que les chargeurs Souvent ils sont livrés Qu'avec le câble DIN Mais bon Éventuellement Je pense qu'on peut brancher Si on a du XT60 On peut aussi brancher Directement ici Comme L'adaptateur C'est du XT60 Ici vous avez donc Pour la sortie numéro 1 Vous avez donc 2S, 3S, 4S Les prises d'équilibrage On branche directement dessus Vous avez la même chose De l'autre côté Un petit écran Un écran Je crois qu'il est monochrome Et ici L'interrupteur De mise en marche Voilà Et bien sûr Il y a le cordon Qui est fourni Là les deux cordons Ils étaient avec Là je les ai branchés Parce que pour moi Ce n'est pas pratique De filmer avec l'écran devant Et de faire les branchements Alors maintenant Je vais brancher les batteries J'ai fait Tous les branchements Alors attention Bien sûr De ne pas faire forcer Les câbles Surtout Comme ils sont assez courts Il faut faire attention Quand même Que ça n'aille pas de travers Il faut quand même Prendre soin de tout ça Parce que c'est assez fragile Et là On va pouvoir allumer Avec le petit interrupteur Donc je vais zoomer Voilà Sur l'écran Et vous voyez Un petit écran C'est quand même sympa Pour un chargeur De ce prix là Et vous avez donc Ça repéré Que c'est Pour une batterie De type Voilà Je vais prendre ça Pour montrer 3S La batterie actuellement Elle est à 11,33 volts Là vous avez Une partie chronomètre Et là vous avez Donc le volume Voltage Enfin voilà La tension Dans chaque élément Donc on peut voir Que c'est bien équilibré Et donc On a En dessous Là le bouton 1 Ça c'est pour lancer La charge Au niveau De la sortie 1 Et de la sortie 2 Alors on lance Alors je crois J'ai cru lire Que c'était Il fallait laisser 2-3 secondes Voilà Là c'est parti On voit que le chrono Est en route Et je vais Lancer Le deuxième Voilà Et le bouton du milieu Je pense C'est pour faire Là je découvre En même temps que vous Mais bon Il est tellement simple C'est pour vous montrer Que le chargeur Il est tellement simple Que même sans lire la notice Il n'y a pas de problème Voilà Le bouton du milieu C'est donc pour faire Passer De l'affichage De la sortie 1 A l'affichage De la sortie 2 Voilà Ah le chronomètre Est pas lancé en 2 Alors voilà Hop J'appuie Voilà Charge On voit c'est passé Ici On voit qu'il y a L'indication charge Et le chronomètre Est parti Voilà les deux Sont partis Donc là vous avez Le montant de la charge Là il est à 1,7 Pour l'instant Et ici Ce qu'il a Ce qu'il a pris En fin de compte Ce qu'il a emmagasiné Depuis le début De la charge Et là vous avez Le voltage Qui est affiché Attendez là Je reviens Parce que je ne voyais pas bien Voilà Donc là c'est parti Depuis une minute Alors on va voir Je vais laisser Tourner Et à la fin Je vous dirai Combien de temps Ça a mis Pour charger Donc elle est partie Quand même d'assez bas La batterie Et vous voyez Si on branche les deux Ça ne monte pas De taffer à 2A Bon ça je m'y attendais Parce qu'entre les chiffres Qu'ils annoncent Et le réel Surtout que là On est en 3S Alors je pense que Plus on monte Plus la charge Je ne sais pas exactement Ça de toute façon On va tester Allez maintenant Je laisse tourner Et je reprendrai Dès que Je crois que ça sonne Je pense Parce que j'ai cru voir Un petit buzzer Donc normalement Ça devrait sonner Quand c'est fini Voilà donc Ça vient de finir de charger Enfin j'étais sous la douche J'avoue Donc je n'ai pas entendu S'il y a un bip Ou quoi que ce soit Donc je ne sais pas Si ça a mis 1h05 1h10 Donc il y a déjà Un petit moment Que c'est terminé On voit que les éléments Donc on va vérifier Les indications Si c'est bien 420 Donc là ça fait Une petite charge D'entretien On voit A 0,2 Là il y a la tension maxi Et là ce qu'il a pris Il a pris environ 2100 mAh Alors à savoir Qu'une batterie Ça se rôde Pour qu'elle soit Vraiment Pleinement efficace Qu'elle ait sa pleine charge Tout ça Ça aura quand même 5-6 charges Minimum C'est pas tout de suite Au maximum Et pour comparer De toute façon Donc là L'autre je crois Qu'il était Je l'ai mis un peu En décalé Parce que je l'ai débranché Pour changer la prise Donc il est en décalé On voit celui-là Il est encore en mode charge Et lui il a pris 2200 pour l'instant C'est pas tout à fait fini Pour lui Alors ce que je vais faire Quand ça sera terminé Pour les deux Je vais donc contrôler Avec le testeur De batterie Et ensuite Ça c'était pas prévu C'est pour ça que la vidéo Je vous la ferai en deux fois Finalement Je voulais faire Le tout premier roulage En même temps Mais comme à chaque fois J'ai de nouvelles idées Je vais vous montrer Avec la charge Avec un chargeur Plus haut de gamme Pour voir Les différences De vitesse de charge Bien sûr Alors là J'ai débranché les batteries Alors je pense Qu'il y en a une Que j'ai débranché Un peu trop tôt Parce que Sur ce type de chargeur Il y a une charge Comment dire Lente D'entretien Mais j'ai vu Que ça continuait A prendre en capacité Doucement Mais sûrement Et en plus C'est des batteries En rodage Je rappelle Qu'une batterie En rodage La première fois Elles sont toutes neuves Ça donne jamais Sa pleine capacité Alors Mon fameux petit testeur On va voir Au niveau équilibrage Ce que ça donne Donc la première Alors à noter Ces prises là Elles sont sécurisées Sur ce chargeur En fin de compte Parce que les prises D'équilibrage Ça arrive à Parfois A s'abîmer A s'arracher Quand on n'est pas Très soigneux Ou manque de chance Alors là Les fils sont bien souples Ils ne devraient pas Avoir trop de problèmes Mais par contre Ce système de sécurité Donc qui pince Ici Les câbles Donc ça évite L'arrachement Il est très bien Mais attention Sur certains types De chargeurs Il peut vous empêcher Notamment le multi-connect Le multi-pick J'ai vu que Il fallait retirer Cette pièce Pour pouvoir Charger Pour pouvoir L'enfoncer Suffisamment loin Voilà Ça je vous le montrerai Parce que Ça m'a donné l'idée Justement Je vais faire un test De tous les chargeurs Je vais faire une vidéo Là dessus On testera On verra Ce qui est bien Ce qui est moins bien Comment ils chargent Au niveau équilibrage Voilà On va pouvoir faire un test Alors là On peut voir Que celle là Elle a chargé à 99% Donc ça c'est pas mal Parce que c'est une batterie En rodage En plus Que ça charge un poil moins C'est pas plus mal Là de toute façon C'est chargé à fond Parce que ça évite Il y a des chargeurs Qui vont Moi j'en ai un Notamment Ce que j'utilise régulièrement Il est très bien Il est tip top Mais je pense Qu'il a tendance A charger trop fort De pas couper assez tôt Et j'ai souvent Des batteries un peu gonflées Et je remarque Quand j'utilise Des chargeurs Plus bas de gamme Mais bizarrement Je suis moins embêté Alors la charge Elle est moins parfaite Mais par contre J'ai tendance à moins Je pense Surcharger mes batteries Et si on regarde L'équilibrage Au niveau des cellules 4,22 C'est quand même Pas mal 4,20 On voit Les différences Je rappelle Ici il y a le mode On voit C'est 0,05 La différence Donc là Au niveau Charge Et équilibrage C'est quand même Pas mal du tout Ça c'est un bon résultat On va voir la deuxième batterie Je pense C'est la deuxième Que j'ai coupé un peu trop tôt Donc je pense Que le cycle A peut-être pas été Parfait Ah ouais On voit 95 Alors c'est une charge Quasiment complète Ça C'est pas trop un problème Et je vous dis Moi je préfère Des fois que ça soit Un peu plus bas Et en sachant Que c'est sa première charge Là 13 15 Là on voit Il y a Voilà Je pense que l'équilibre Il se fait à la fin J'ai coupé un peu trop tôt Vous voyez 13 Donc ça veut dire Qu'il y a Là une différence De 0,22 Voilà Donc il est Alors qu'au début L'équilibrage Des deux batteries Était identique Vous l'avez vu Là il y en a une Qui s'est un peu déséquilibrée Lors de la charge Alors je pense que C'est parce que En fin de compte Ce type de chargeur La charge Est bien sûr Plus longue Donc si on a un peu Un patient Moi je voulais faire Je fais d'autres choses A la fois Donc j'ai voulu A la fin La charge Devient beaucoup plus lente Ça Ça tourne même A 0,3 0,2 MAh Donc c'est plus Une charge d'entretien Mais je me demande Si c'est pas là Que l'équilibrage Il se fait là dessus Donc c'est Ce qui peut expliquer La différence D'équilibrage Sur les deux batteries Donc ce que je vais faire Là on va arrêter Pour cette première vidéo Ici Parce que j'ai plein d'idées Je fais des vidéos Trop longues A chaque fois Et je préfère donc Repartir sur une deuxième vidéo Où on va Je vais vous montrer Les deux Les autres chargeurs Voilà c'est ça Je vais charger Les batteries Avec aussi Les autres chargeurs Et comme ça On pourra un peu comparer Et après On fera le premier roulage Qui malheureusement Ne sera pas extraordinaire Parce que ce sera sûrement Dans la rue Mais voilà Au moins on aura fait Le tour Sur les batteries Et surtout les chargeurs Qui sont proposés avec Allez merci A la prochaine Tout prochainement Je pense Le lendemain de cette vidéo Je publierai Le numéro 2 De cet essai Du Trugui De chez Absima Le torche Allez merci Sous-titres par Jérémy Diaz